Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouvel album. Le titre, Le Renard Blanc, de Timothée le VL. C'est parti ! C'est la fin de l'été. Loin, très loin dans les steppes du nord, un jeune renard s'ennuie. Et si j'allais explorer le monde ? se dit-il. Le jeune renard marche longtemps. Arrivé à un fleuve, il monte sur un tronc d'arbre et se laisse glisser au fil de l'eau. Oh, une forêt ! Comme c'est beau ! Le soir venu, le jeune renard s'installe sous la ramure rassurante des arbres. Pendant la nuit, les premières neiges de l'hiver viennent recouvrir le monde. Au réveil, quelle surprise ! Quelle est cette chose douce et blanche ? Le jeune renard n'avait encore jamais vu la neige. Un ours, qui rejoint sa tanière pour hiberner, passe par là. « Salut toi ! Qui es-tu ? » demande-t-il. « Tu ressembles à un renard, mais... » « Tu es blanc ! » « Où est donc passée ta couleur ? » « Comment ça blanc ? » « Mais non, je suis un renard, je suis orange. » « Ah non, pas du tout ! » répond l'ours. « Va te regarder dans le lac. » « Oh ! Mais il a raison ! Où est passée ma belle couleur ? » Le renard est désemparé. « Ne t'inquiète pas, lui dit l'ours. Ma sieste attendra. Nous irons ensemble demander conseil aux amis de la forêt. Quelqu'un saura comment faire pour retrouver ta couleur. » Il croise des écureuils, à qui il raconte l'étrange histoire du renard. « Viens, danse, joue et vis-revolte avec nous ! » S'écrit-il. « Ça te remontera le moral. » Quel fabuleux tourbillon roux ! Le renard a presque l'impression d'avoir retrouvé sa couleur. « Mais dans la forêt, il y a des arbres. » « Et comment résister à l'envie de grimper dans un arbre quand on est écureuil ? » Et hop ! Tous s'en vont, plus de couleurs. « Pourquoi te lamentes-tu ? » lui demande un grand cerf. « Le blanc, c'est un excellent camouflage dans la neige. Comme ça, tu es sûr d'échapper au chasseur. » Un peu plus loin, il rencontre un lièvre craintif et un hérisson timide qui se cachent dans les broussailles. « Si tu veux notre avis, » bégaye-t-il, « Moins on est visible, mieux on se porte. » « Tu as bien de la chance d'être tout blanc. » Puis il tombe sur un faisan. « Je suis sans nul doute l'animal le plus coloré de la forêt, » dit-il avec fierté. « Et je n'ai jamais perdu mes couleurs, moi. » Comment saurais-je t'aider, toi qui es si fade ? » Truste, le renard s'éloigne. C'est alors qu'un vol d'oie passe dans le ciel. « Tiens ! » dit l'une d'elles, « un renard polaire ! » « Que fais-tu ici, si loin de chez toi ? » « Il a perdu sa couleur ce matin, » répond l'ours. « Sa couleur ? » s'étonnent les oies. « Mais en hiver, tout au nord, les renards deviennent blancs, comme la neige. » Et de reprendre en cœur. « Le blanc est une couleur magique. Quand nous volons au coucher du soleil, notre plumage prend la couleur du ciel. Il peut devenir rose, il peut devenir violet. Regardez ! » « Ouah ! » s'exclame l'ours. « Tu es magique ! » « Oui ! » dit le renard, ravi, tout comme l'amitié. Les deux compères se mettent à gambader dans la neige. Au bout d'un moment, l'ours baille. « Je vais devoir aller hiberner ! » dit-il avec regret. « Je t'accompagne ! » dit le renard. Et voilà, une belle amitié est née. Et le renard a enfin compris pourquoi il était blanc. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue et à la partager. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada